Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal Procebu Kangalonzo, la cour constitutionnelle siégeant en matière répressive, appellera à son audience publique de ce lundi 4 septembre le 3 accusés dans cette affaire. Matata Ponyo, Deogracias Mutombo-Molaniembô sont inculpés des détournements de fonds destinés à la construction du marché international de Kinshasa. Le sud-africain Christo Globert est accusé des infractions des détournements de plus de 100 millions de dollars américains par l'octroi des avantages financiers et la surfacturation.